La collection écossaise des éditions métallier, c'est une des collections auxquelles on tient le plus. Elle est écrite en 1995 par un Écossais, Keith Dixon, et elle regroupe des auteurs absolument extraordinaires, de tous horizons. Les premiers venaient plus de Glasgow, et c'était une espèce de groupe informel qui se regroupait dans les bars à Glasgow, autour de James Kellman, Alastair Gray et d'autres gens de ce type. Et à la base de cette collection, il y avait l'idée de pouvoir ouvrir la littérature à des formes un peu nouvelles. Alors ce n'est pas de l'expérimentation formelle intello, un peu éditiste, c'est plutôt une espèce de liberté par rapport aux formes existantes qui s'est exprimée dès le début. Par exemple Alastair Gray dans La Narque, qui est une espèce de chef-d'oeuvre de la littérature mondiale, que je vous recommande à tous si vous ne l'avez pas encore lu. Il y a à la fois un roman de science-fiction, un roman d'apprentissage, et il raconte également toute son enfance pendant la guerre en Grande-Bretagne. Mais c'est un mélange des genres absolument fou, et en plus il a mis des dessins dedans, c'est aussi un dessinateur. Et puis un autre grand auteur de cette génération, c'est James Kellman, qui depuis une bonne trentaine, quarantaine d'années, essaye de faire rentrer dans la littérature la façon de parler des gens ici, des ouvriers de Glasgow, des gens dans la rue, qui n'est pas vraiment l'anglais de la reine. Donc lui, il a essayé de donner de la voix à des personnages qui n'avaient pas vraiment accès aux romans, qui envoyaient des romans de classe moyenne, des romans de mœurs, etc. Mais ces gens-là n'avaient pas vraiment droit à leurs romans, à leur histoire. Et lui, il les a fait rentrer dans la littérature. Et alors ensuite, au fil des années, cette collection s'est enrichie de pas mal d'auteurs, plus ou moins jeunes, de tous horizons. Il y a une chose qui regroupe beaucoup d'auteurs de la collection, c'est qu'ils sont tous poètes. Ça, c'est une tendance de l'écrivain écossais. Beaucoup sont poètes, soit avant, soit même pendant. Ils continuent à écrire des poèmes tout en écrivant de la prose. Et ça donne à leur écriture un lyrisme. Je pense notamment à John Burnside, à Jenny Fagan. Ça donne à leur prose une espèce de profondeur. C'est une prose très imagée et qui porte très loin avec peu de mots, en fait. C'est une espèce de cinéma écossais qu'on a dans leur littérature. Alors, on a des auteurs qui s'intéressent à la ville, qui s'intéressent à l'urbain. Mais comme on est en Ecosse, vous vous en doutez bien, on a aussi une très grande importance des paysages. On peut le voir derrière moi. Beaucoup d'auteurs, en fait, sont sensibles à la nature et vivent d'ailleurs souvent pas très loin. Et la nature a une grande place dans leur écriture. Alors, ce n'est pas exactement comme le nature writing à l'américaine, parce qu'on n'est quand même pas vraiment dans les grands espaces américains. C'est plus rude, plus sauvage. En plus, la nature écossaise n'est pas toujours très tendre. Quoique, ça reste à voir. Certains nous ont prouvé qu'elle était quand même beaucoup plus tendre que les espaces humains. Et puis, une dernière chose, c'est le polar. Chez Mettely, on a une ligne de polar très solide et qui s'attaque à toutes les formes de la corruption dans le monde. Et alors, en Ecosse, ça a trouvé des expressions assez extraordinaires. On a par exemple un auteur qui s'appelle Liam McIlvanay, qui est le fils de William McIlvanay, en quelque sorte l'inventeur du genre en Ecosse. Et puis, un auteur qui va arriver au catalogue en printemps prochain, qui s'appelle Chris Groupmayer, et qui, depuis de nombreuses années, s'attaque à des sujets de société, toujours en Ecosse, avec des intrigues complètement dingues.